bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo écoutez aujourd'hui je vous réceptionne complètement en joe gosse écoutez j'attends un colis plutôt moyen je crois parce que j'attends mon sapin de noël il y a by charlotte c'est une marque qui vend des plantes d'intérieur avec des petits pots et des étiquettes personnalisées qui m'a proposé m'en envoyer un donc je ne suis pas rémunéré pour vous parler de ça mais je vais avoir un gros sapin de chez eux chez moi donc autant les mentionner quand même et j'attends cette livraison depuis ce matin c'est long là monsieur dpd et après je pourrai commencer cette vidéo donc là je suis impatiente comme jamais j'attends toujours et en plus j'ai d'autres choses à vous montrer notamment pour le concours donc je vous en parlerai en fin de vidéo oui désolé je suis trop excitée et puis je vais avoir mon premier sapin de noël j'ai jamais eu de sapin dans mon appartement j'en ai bien sûr évidemment dans ma famille chaque année mais là j'attends franchement j'entends mon livreur comme ça chut est ce que c'est lui bon mais c'est pas lui vous êtes pas droit écoutez je vous reprends quand je réceptionne mon sapin d'accord oui je suis choquée de ouf je savais ce que ça allait être mais pour autant on va l'ouvrir ensemble les gars purée comment on va faire pour que vous voyez tout ça là bébé il est trop mignon il est trop beau bébé il est trop chou je mets de la taille partout c'est super il est vraiment très équilibré il est vraiment très très beau qu'est-ce qu'on pense de cette petite chose là je vais vous donner les infos de cette petite merveille c'est un picea pungent pungent il vient des pays bas alors c'est très rigolo parce que moi je lui ai donné un petit blase je me pique en fait à chaque fois que je le porte c'est pour ça que je ne sais pas le saigner tout à l'heure donc moi je l'ai j'ai choisi de personnaliser l'étiquette vous allez pouvoir voir ce qu'il y a écrit voilà je l'ai appelé le précieux ah je voulais mettre deux vert bobo mais là il écrit vert bobo ce qui est très mégalo pour le coup c'est un sapin en peau il est gros oui et alors bien sûr pour l'instant je vais le garder dedans et après il ira dehors je crois que c'est un truc que j'ai eu dans une box my little box ça date c'est quand même assez pratique comme truc puis tu n'es pas obligé de le mettre à ton sapin noël si tu veux le mettre tu vois dans une étagère et tout c'est possible allez j'ai fait encore plus de nœuds on commence par le haut on commence par le bas on commence par le bas comme ça aïe on dirait que c'est la première fois je fais un sapin noël c'est pas vrai hein j'en fais tous les ans mais ah il est agressif en plus ce que je vous propose c'est qu'on l'allume ce soir et qu'on voit parce que là c'est pas du tout le propice à allumer un sapin noël on va passer à la suite parce que c'est un messe ce moment bienvenue à la séance rempotage de morgane je me prends pour qui c'est trop marrant on dirait vraiment que je présente une tv show écoutez ce que je voulais vous montrer c'est les produits que j'ai reçu de chez plantain stories notamment parce qu'il y en a un que vous allez pouvoir remporter dans le concours du jour bah qu'est ce que c'est que cette chose c'est un tapis de rempotage je voulais vous le présenter parce que je suis la pro des meufs qui rempotent dans son appartement en fin de l'hiver forcément on se pèle les miches pour rempoter à l'extérieur l'hiver alors on fait quoi on s'installe dans son salon et on en met partout mais aujourd'hui j'ai l'impression de faire un télé à chasse excellent avec ce petit tapis que m'a gentiment offert la team de content stories et bien c'est fini hop là on va dérouler ce tapis je vais vous faire une démo ce tapis est à gagner sur mon compte instagram là au moment où je vous parle alors si vous voulez bien faire pause si vous voulez éventuellement ou alors vous rendez sur mon compte instagram juste après c'est cool parce que je n'ai pas fini cette vidéo on déroule cette petite chose et on l'accroche purée est grand en fait il est pas mal voilà en gros comment ça se présente voilà la taille du truc ça c'est pour rempoter vos plantes ça vous permet d'avoir un petit espace pour pouvoir éviter de mettre de la terre partout très facile à nettoyer avec un petit coup d'éponge c'est fait on le replie et puis on le range je me permets de vous faire un petit zoom aussi sur les accessoires qui m'ont envoyé en plus et que je trouve d'un groupe cette petite pelle pour pouvoir aider au rempotage et à la récupération du terreau une petite pipette pour arroser les petites plantes en vrai quand tu as pas forcément un arrosoir adapté je fous de l'eau partout surtout moi personnellement donc c'est trop bien et vous me demandez à qu'on ça sert alors certes c'est tout doux mais en fait c'est pour nettoyer les feuilles des plantes franchement j'ai testé c'est trop stylé donc ce que je voulais faire depuis un moment enfin surtout depuis que j'ai déménagé c'est rassembler mes deux phyllo d'endrons glorieux hommes et ils sont littéralement en train de perdre leurs feuilles enfin ils ont été beaucoup attaqués par les araignées rouges et je me suis dit que les rassembler ça pouvait être canon surtout qu'aujourd'hui ils sont très peu fournis je vais vous montrer de suite ça c'est la maman et le plus gros donc voilà il a été particulièrement vidé de ses feuilles au début et il n'en a plus qu'une seule il en fait une nouvelle bah écoute je suis désolée chaton mais je vais te déplacer un petit peu les phyllo d'endrons glorieux j'avoue que c'est des plantes que je galère un petit peu avec mes araignées rouges dans mes intérieurs secs là c'est une galère mais écoutez c'est le lot des plantes et j'en ai un autre juste ici je vais rassembler les deux comme ça j'aurai au moins deux feuilles alors c'est parti ah bah lui aussi il me fait une nouvelle feuille hop voilà mon engrais je le mets sur le côté et puis c'est parti j'enlève d'abord le OIA ce petit outil là ça va me permettre de pouvoir aller voir l'état des racines un petit peu parce que si ça se peut il n'est pas en bon état le pichou là ok je pense que je vais faire une stratégie qui est de venir mettre un petit peu plus le tronçon dans la terre ouais j'ai pas beaucoup de racines je pense que je vais venir je vais essayer de mettre tout ça en terre si c'est possible pas sûr que j'y arrive mais écoutez qui ne tente rien à rien dans la vie hop là je vais sortir un petit peu de cette terre là donc comme vous pouvez le voir j'ai quand même un petit peu de perlite mélangé avec du terreau donc j'avais quand même fait un bon petit mélange voilà j'en ai pas beaucoup c'est juste histoire de les aider à se relancer un petit peu dans leur croissance là alors je pense que je vais changer sens forcément vu que je vais essayer de mettre beaucoup plus du tronc dans la terre et lui je vais essayer de le mettre comme ça il y a un petit peu de perlite remettre de la perlite il y a un petit peu de coco aussi que j'avais dans le pot du petit philo alors il y en a peut-être qui vont me dire mais pourquoi tu les sépares pas Morgane justement s'ils étaient tous les deux séparés c'est que c'était bien bah écoutez oui mais quand on voit un petit peu leur allure bah en fait moi j'essaye de faire un truc qui est quand même un peu esthétique chez moi et puis plus je gagne de peau mieux c'est en termes d'entretien aussi de mon côté parce que ce sera plus simple donc j'optimise aussi l'esthétique même si clairement c'est pas non plus ce qu'il faut mettre en avant quand on a des plantes mais là quand on a la même variété ça peut m'aider à faire des soins beaucoup plus ciblés très pratique ce petit objet là ça va faire bien ça aussi il faut savoir que moi j'aime bien bien tasser la terre et qu'il y en est assez pour tout le monde voilà terminé pour celui ci le où il y a ici parfait et voilà un petit arrosage et ça repart et après je passe un petit peu d'éponge et il est comme neuf et aussi je sais pas si vous le voyez dans le cadre juste avant mais je voulais vous préciser que j'avais remis en place ma petite lampe horticole de hello j'ai pas mal de gens qui me demandent si jamais je mets en place des tapis chauffants ou des lumières horticole pour les plantes justement pendant la période hivernale la réponse en général c'est non c'est à dire que j'ai jamais mis en place de tapis chauffants pour le coup parce que chez moi il fait quand même là relativement beau et chaud en général j'essaie de tourner autour des 20 degrés là pour le coup avec le soleil ben on est à 21 22 mais sinon je ne chauffe pas au dessus je suis autour de 19 pour le chauffage max et ensuite ben le soleil sur la vitre fait le reste du travail et chauffe un peu l'appartement mais au niveau de la lumière c'est vrai que comme partout dans la france même si j'en ai un peu moins j'ai des journées qui sont un petit peu plus sombre et surtout ça aide pour l'acclimatation des petites boutures que je passe en terre ou alors des plantes que je reçois de mes commandes internet bon j'avoue ça fait un moment que j'ai pas reçu de petites plantes d'internet mais par exemple je sais pas si vous avez vu cette vidéo où je rempote mon oya keri variegata en fait il était autour d'une écorce et j'avais vraiment peur qu'il se développe très mal et donc je l'ai passé en terre et effectivement je me suis dit que pour l'aider et le booster le mettre près d'une lampe horticole c'était une solution qui pouvait l'aider également j'ai des petites plantes que j'ai rempoté il n'y a pas si longtemps que ça qui était en transition qui ont vécu le déménagement et qui ont un peu souffert donc je les ai placé ici on a également une bouture de zamiculcas raven qui me fait une nouvelle feuille franchement je suis trop contente parce que le zamio raven c'est pas une plante qui pousse vite comme le zamiculcas zamifolia et là le fait de le mettre sous une lampe horticole ben en fait ça horticole pardon ça aide pas mal donc de temps à autre je les tourne et surtout j'ai vraiment un spot chez moi où j'ai des boutures auxquelles il faut que je prenne soin là en dessous c'est un peu la débandade il faut que je nettoie mais là aussi j'ai des petites boutures voilà là j'ai un petit tanturium qui était plein d'araignées rouges donc j'ai entrepris de faire des boutures et ça marche là j'ai un petit pilias et là ben là il y a plein plein de pilias ici un petit une petite orchidée bijoux qui pour l'instant pousse bien en terre peut-être que je vais la passer au dessus effectivement et là une chaîne de gueurs que j'avais testé comme ça et ça a marché donc là il faut que je nettoie un petit peu et que je range je sais pas trop ce que je vais faire ici peut-être que je vais venir faire du stockage ou alors ranger des livres mais cette petite étagère là je pense que je vais plus l'utiliser pour des plantes parce que justement avec la lumière ça cache un peu et du coup elles ont un peu moins de lumière celle ci et en tout on a le on a le bar à plantes de banana c'est les bocarnéa donc ça c'est les plantes à mon chat et voilà c'était juste pour vous montrer cette petite installation que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça je vous avais pas montré et c'est vrai que j'ai pas mal de questions sur est ce que tu mets des lents porticole pour tes plantes en compte pièces et j'avoue que non j'en ai pas besoin en vue de la lumière mais c'est vrai que quand les jours sont un peu gris mais j'ai petite c'est quand même cette petite lampe qui aide un petit peu surtout pour les hoya qu'il ya ici et en ce terme de chaleur ben en fait comme j'ai voilà le chauffage il est éteint parce que forcément il fait chaud dans la pièce mais ici il ya quand même cette planche là avec le chauffage qui chauffe pas mal donc j'ai des petites plantes qui peuvent bénéficier on va dire d'un petit plancher chauffant et qui ont un petit peu la chaleur qui monte alors il faut faire attention c'est toujours pareil les araignées rouges et l'air sec à cause du chauffage c'est pas dingo c'est pour ça que j'ai fait en sorte de mettre des plantes vous voyez qui dépassent pas de la planche et qui sont éventuellement que chauffées au niveau des pieds ma monstera constellation thai qui est là haut je la surveille de près parce qu'effectivement j'ai aucune envie qu'elle soit malade et après un hoya obovata et mon hoya australis qui sont là mais qui ne dépassent pas donc voilà et ici en général le chauffage s'allume pas trop et j'ai mon humidificateur mais ça je vous montrerai dans ma vidéo pour les humidificateurs voilà voilà pour le petit tour que je réponde à cette question où est le chat pendant tout ce temps il vit sa meilleure vie d'entertainment chat ok on va peut-être allumer ce sapin maintenant qu'il est en place pas trop mal non en vrai c'est ici que je vous laisse merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous kiffez un petit peu ce rythme là de décembre avec deux vidéos par semaine j'ai quand même capté que celle du dimanche en général vous aviez un peu de mal à être au rendez vous j'avoue que c'est un rythme qui reprend un petit peu petit à petit donc n'hésitez pas à donner de la force à la partager si la vidéo vous plaît à commenter et à liker c'est le moment dans l'année où j'essaie de me donner un petit peu plus et puis surtout je vous organise des concours à chaque fois donc si ça vous plaît dites le moi je suis vraiment friande de savoir si vous kiffez tout ce que je vous prépare là et merci à tous ceux qui sont toujours aussi assidus à tous ceux qui donnent autant de force et puis nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut les gars merci d'avoir regardé la vidéo salut merci